yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode de ma carrière et comme vous l'avez vu dans le dernier épisode je suis suspendu bon normalement ça devrait être pour le match de coupe parce que c'est là bas que ça s'est passé à voir si c'est en liga qui me suspend mais je pense pas quand même ce serait fou en tout cas j'espère que vous ça va les gars n'hésitez pas à liker cette vidéo déjà à vous abonner si c'est pas déjà fait et activer la cloche pour être au courant des prochains épisodes concernant le calendrier on va voir un petit peu ce qu'on va affronter dans cette vidéo du coup on va arriver au temps le 31 janvier et après du coup on passe en février hockey pour le moment pas de grosses rencontres mais je pense qu'on aura la ligue des champions c'est pour ça du coup le barça valence et eibor ça va être varié un très gros un moyen et un petit mais bon pour faire full victoire on approche de la fin les gamines de rien parce que ça se finit vers mai le championnat on verra bien alors on va continuer et voir quand est-ce qu'on va jouer ce match d'europa ligue bon le temps on va le passer en un seul jour on va faire sa attaque à putain y'a le match à ben voilà et bar en coupe putain heureusement que c'est bar qu'on a pris par contre ça aurait été la merde pour moi bon du coup je vais simuler ok on arrive enfin à la fin du temps et on va voir ce match où je suis comme vous le voyez même pas sur le banc je suis réserviste parce que je ne peux pas jouer à cause du carton rouge why me remplace au devant de l'attaque les gars j'ai confiance en vous qualifiez nous en quart de finale c'est parti 3 2 1 allez pitié oui voilà je l'attendais vide le doublé putain il est vraiment trop fort ce gars incroyable et du coup normalement si je me trompe pas de tour on est censé être en quart de finale donc c'est cool ça fait plaisir on est toujours en lice pour la coupe ouais c'est ça le quart de finale on a pris le real bah vas-y on a pris le plus gros c'est fou du coup le barça ils sont fait éliminer ok l'athletico ils ont gagné ah ils sont fait éliminer par abeca 10 ok 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 et nous on gagne contre eibar et du coup il reste en gros l'athletico le real nous et sévi et balance en vrai même ok putain mais dommage qu'on ait pris le real direct ça fait chier mais au moins on verra si on a vraiment notre place ça se jouera le mercredi 4 je pense que ça va être maintenant alors non ah ouais voilà ok on enchaîne real barça les gars réal en quart de finale de coupe d'espagne et après le barça en liga faut pas qu'on se plante sur les deux je fais mon retour heureusement que c'est pas contre eux que je suis expulsé à moi de montrer que j'ai ma place parce que waï il a l'air d'avoir assuré vu qu'ils ont gagné deux zéros félix le buteur historique ok j'aurais pu m'entraîner maintenant que j'y pense j'ai pas pensé progression je peux rien mettre et qu'est ce que je voulais voir ouais des infos on sait jamais c'est un petit truc croustillant à se mettre sous la dent ok ça c'est l'équipe de la semaine non rien de fou l'élection du jour du mois à j'avais dit que j'avais fait de bonnes performances mais à mon avis je crois que le dernier match au final j'avais pas assuré donc ça va être compliqué pour moi tout cas j'y suis au côté de eva nilson torres et david david comme vous voulez en vrai je pense que david il mérite un petit peu plus je dis la vérité après on verra que le meilleur gagne mais ce serait cool de l'avoir en ce début dernier du coup je pense que c'est pour janvier si j'ai bien vu on va y aller du coup face au real madrid l'enchaînement real barça là il reste que d'être assez tendu va falloir tout donner parce qu'ils ont une équipe de fous avec courtois militao akimi tomiasu kamalinga qui est chouameni gabriel vega je pense que c'est un bon jeune du coup qui a dû bien évolué valverde capitaine vinicius hockey et nous rien de très changeant berengue sur la droite ok ça marche et on est parti les gars contrôler jeffrey's va vraiment falloir tout donner premier match c'est direct dans le bain très très chaud là il va avoir du monde pour cette rencontre on s'en doute et normalement joue à domicile ok c'est un petit avantage on va voir ce que ça va donner le titifo pour le sous-marin jaune allez concentré on skip on est parti les gars quart de finale de coupe d'espagne ça combine bien oulalala ohlalala quelle parade la profondeur oh non c'est récupéré ah pas comme ça les gars là on leur donne complet ah si on commence à faire des cadeaux ça va pas le faire ça va vraiment pas le faire on l'avait cette balle et pourquoi il se tente de la contrôler alors qu'il voit le joueur arriver je comprends pas je comprends pas à ce petit corner je vais essayer de me la demander cette balle elle arrive jusqu'à moi mia tibou courte superbe superbe ce qu'on fait oh je suis blessé les gars je crois non non oh me dis pas que je suis blessé s'il te plaît oh je suis dégoûté oh il se relève pas le joueur oh c'est catastrophique c'est catastrophique je suis dégoûté oh pas maintenant pas ça non 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 les gars c'est pas possible carton rouge blessure il n'y a rien qui va décidément dans cette dernière saison ah je suis abattu voilà comment je suis putain simuler mais bon ma vie c'est mort on a gagné quoi 3 2 incroyable oh lalala ok du coup ils avaient 1000 2 0 c'est un maximum qui avait réduit l'écart y qui marque à la 84e et le doublé doigts y c'est bien pour l'équipe mais là c'est pas bien du tout pour moi bon on en demi finale ça c'est cool mais à mon avis ça va jouer direct et vu comme il est resté par terre mon joueur je le sens très 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 mal à voir tout cas ils sont contents pendant que je suis à l'infirmerie ah je suis dégoûté les gars c'est une blague mais quoi mais en plus regardant là je veux déjà là la demi finale contre saragos ah je suis dégoûté les gars non c'est où qu'on voit ce putain de calendrier 5 mois ligament croisé antérieur je pense qu'on peut pas finir une saison aussi pire que ça c'est fou c'est un truc de fou non plus ça je vais pas je vais pas recommencer où on s'était laissé la dernière fois vrai ça se fait pas enfin c'est pas réaliste mais là putain matin des cinq mois elle est finie du coup la saison disons que ça c'est un mois deux trois quatre les cinq mois c'est terminé c'est fou alors là je m'attendais à tout ce passage était chaud des tas t'es vraiment chaud mais là comment on peut finir une carrière comme ça putain on avait de beaux matchs à jouer ça fait vraiment si ça fait vraiment chier que ça s'unisse comme ça écoutez je vais vous simuler un de toute façon cinq mois on va déjà aller jusqu'ici qu'est ce que je voulais que je fasse on a gagné deux ans le barça a gagné 4 à la coupe comme ça me fait chier de pas être dans l'équipe sérieux je sais pas quoi dire les gars je suis désolé mais en plus on avait pris paris en europa ligue on a gagné le retour à la coupe on a gagné on a perdu contre paris ok éliminé d'europa ligue moi je dégoûté de faire ça pas un peu je toujours baissé j'imagine 94 jours ah là 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 on jouera du coup la finale de la coupe face à valence on va voir ce que ça va donner ça fait chier puisque ligament croisé il y en a un des blessures fait c'est le fait d'être lenti les gosses c'est trop long pour courir et du coup il me tacle à chaque fois les joueurs ok la coupe victor ok on a gagné la coupe d'espagne je les gagne également donc ses premiers trophées mais bon j'ai vraiment pas l'impression d'avoir contribué ensuite mais du coup c'est le dernier mois là mais on finira avec la coupe d'espagne et en ligue 1 on a l'air de gagner pas mal ça va en fait pas trop d'erreur donc on va voir combien va finir défaite qu'on arrive au 31 et c'est terminé ici après du coup il me reste encore un mois de blessures c'est fou et au niveau de du championnat huit schéma ouais j'ai l'impression qu'on avait beaucoup plus gagné que ça au final c'est catastrophique en championnat et ce sera donc la fin de notre aventure plus tôt que prévu beaucoup plus tôt que prévu et pourtant trois saisons c'est pas énorme alors là et du coup ça va finir maintenant 30 ou alors c'est maintenant 30 ans on n'aura même pas fini la saison en n'étant pas baissé le bilan les gars 8e en ligue à 8e de finale d'europa ligue j'aurais vraiment aimé jouer contre paris et vainqueur de la coupe d'espagne seul point positif on finit pas avec zéro trophée on va voir ah putain je peux pas voir le classement des buteurs mince je peux bien aimer vous montrer bon l'avait regardé à pas longtemps de toute façon je crois parce qu'on peut voir classement ouais mais du coup je peux pas voir les buteurs on va voir le vainqueur de l'europa ligue à la coupe du monde ah ouais mais si je suis pas c'est que je suis pas appelé après logique en même temps on est en blessé je pense que je vais juste simuler peut-être un peu autant il m'appelle en sélection non je sais pas c'est un coup du monde les cannes aurait tellement bien fini cette aventure ça finissait une année de coupe du monde c'est du coup qui a gagné la conférence ligue pour l'europa ligue abaissé paris on a fini enfin on a perdu contre les vainqueurs ok et au niveau de la ligue des champions c'est qu'il dort monde ok face à city ça marche bon dégoûté l'entraînement ça rien ça on s'en fout aussi bas juge aura en fait d'être un faux du coup est-ce que je l'avais eu ce trophée d'hommes d'huile d'hommes tu m'as le joueur du mois je sais pas ouais non je pense que ça devait être à l'ue on attendait vite je sais pas je sais pas du tout bon à mon avis c'est mort pour jouer avec l'italie on va quand même faire fin de saison voilà juste pour le délire mais je pense enfin je suis même sûr les gars qu'on va s'arrêter ici fin de l'aventure comme par hasard l'épisode l'épisode 30 pile n'aurait pu arriver jusqu'à 40 je pense avec qu'est ce qui restait plus la coupe du monde mais malheureusement putain c'est fou pire fin de carrière du monde je pense heureusement qu'on a un trophée et que j'ai au moins joué une minute parce que vraiment j'ai pas joué beaucoup dans cette coupe d'espagne un carton rouge au bout de 20 minutes et une blessure au bout de 40 minutes je crois donc on n'a même pas joué un match entier heureusement c'est quand même notre trophée mais bon ouais le football pourquoi nous les mondes alors je crois que le football nous aile pas je pense pas qu'il va m'appeler les gants et qu'elle mort on a déjà les matchs amicaux c'est que c'est fini ouais c'est en juillet ouais c'est terminé la coupe du monde bon ben voilà les gars on s'arrête de la pire des manières cette aventure blessé un trophée et c'est tout ce qu'on peut ce qu'on peut tirer malheureusement on les a plus les meilleurs buteurs c'est tout ce qu'on peut tirer malheureusement de de cette carrière la seule conclusion merci en tout cas tous d'être resté jusqu'à cet épisode 30 pas très symbolique parce qu'il ya une blessure mais merci à tous ceux qui ont fait l'effort de regarder jusqu'à la fin toutes ces vidéos tous ces épisodes c'est grâce à vous je continue ça me fait plaisir là je suis content parce que le nouveau esport fc 24 va sortir j'espère que mon carrière sera largement amélioré parce qu'il ya de quoi faire et pour le mode club pro il ya beaucoup d'amélioration donc on va se faire plaisir pour l'année prochaine merci à tous les gars c'était jeffreyze mon joueur en tout cas qui vous dit au revoir merci à tous les gars et moi je vous dis à la prochaine je danse je danse